Sous la pluie, pancartes et drapeaux à la main, des centaines de personnes sont venues exprimer leur crainte et dire stop à ce qu'ils considèrent comme de l'islamophobie. Malheureusement, on a dans notre pays, depuis plusieurs semaines, des attaques islamophobes qui visent à diviser la société. Et je pense que dans ces moments quand même très inquiétants, il faut se réunir, il faut savoir dire stop, stop à cette dérive extrêmement violente. J'en ai marre qu'une partie de la population soit stigmatisée et je pense qu'à un moment, il faut savoir dire non et c'est notre moyen aujourd'hui de le faire. Tous ont répondu à l'appel sur les réseaux sociaux du rassemblement du 27 octobre et sont toujours touchés par la polémique autour de la femme voile et prise à partie par un élu du rassemblement national. On cherche quand même à exclure les musulmans de la société française. On dit qu'elle se replie sur elle-même en mettant le voile, mais ce n'est pas vrai, c'est ces discours-là qui les rejettent. On les rejette des piscines, on les rejette des sorties scolaires, on les rejette, en fait on leur interdit d'être des citoyennes à part entière. Ce matin, Emmanuel Macron rencontrera les représentants du Conseil français du culte musulman. Il a d'ores et déjà précisé qu'il ne voulait pas céder à la précipitation pour s'exprimer sur la laïcité. de la religion. Sous-titrage ST' 501